Bonjour, je m'appelle Jacqueline, je suis libraire jeune chez Monnet et je vous présente aujourd'hui mes incontournables en documentaire pour le primaire pour le mois de mars. Donc, je commence juste ici avec un livre à jeux publié aux éditions La Martinière. Vous allez peut-être reconnaître un petit peu le style. En fait, c'est la suite du livre Les montagnes gelées. C'est un livre à jeux qu'on avait présenté dans une capsule pédagogique à l'automne dernier. Donc, c'est la suite ici. On a une expédition et puis ça se passe cette fois-ci dans la jungle. On a une boussole qui se détache de la page couverture et qu'on peut déposer dans le livre à certains moments dans l'histoire pour pouvoir décider de ce qu'on doit faire par la suite. Donc, on est un petit peu livré au hasard. Alors, par exemple, on dépose la boussole ici, on tourne la presche et puis on va avoir une indication par rapport à l'histoire, ce qu'on doit faire maintenant selon l'endroit où on est tombé. Alors, ça a été très populaire, le premier livre, pardon, a été très populaire auprès des montagnes. Donc, on attendait la suite avec impatience et c'est à la hauteur de nos attentes. J'ai ici « Wow, la terre », c'était publié aux éditions Milan et puis c'est plein de petites informations sur la terre qu'on a divisé selon des thématiques. On a des affirmations sur la terre et puis on va les valider. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que selon le contexte, les informations vont changer. Par exemple, la terre est grande. Elle est grande par rapport à quoi? La terre, si on la compare à la planète Pluton, c'est vrai qu'elle est grande. Par contre, la terre, si on la compare à Jupiter, elle est petite. Finalement, on a plusieurs doubles pages avec des affirmations. Par exemple, ici, la terre est grande. Elle est grande selon le contexte. Donc, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on parle aussi de la faune des animaux. De la faune des animaux, oui, c'est la même chose. De la flore. On parle de la température de la terre. Il y a plein, plein, plein de petits faits amusants. Donc, c'est vraiment le fait de façon unique. Je trouve que c'est un super beau documentaire à mettre entre les mains des élèves. Donc, super coloré. C'est vraiment beau. C'est vivant. C'est dimané. Donc, voilà. On a ici la dérive des continents. C'est un super beau documentaire. Il est assez toufflu. Il y a beaucoup de choses dedans. Ça nous présente les continents qu'ils étaient il y a des millions d'années sur la Terre. Bon, ils ont bougé avec le temps. Et puis, ça va nous présenter à différentes époques de quoi ça avait l'air. On va avoir une carte avec les continents, comme ils étaient en ce temps-là. Et par-dessus, c'est dessiné, un peu à la craie blanche, je dirais, le contour des continents de nos jours, comment ils sont. On va nous présenter aussi la nature qu'il y avait à cette époque-là. Donc, c'est vraiment beau. C'est vraiment pour les plus grands parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs dedans. Mais regardez, c'est vraiment beau. Probablement que la caméra ne rend pas justice, là. Mais la carte, on a tout le tracé dessus, plein de détails. C'est vraiment, vraiment un magnifique livre. J'ai ici « Meilleur copain ». Ça a été publié chez La Pastèque et c'est un livre sur l'histoire du chien, l'histoire du meilleur ami de l'homme. Donc, toutes les rêves de chiens ont le même ancêtre en commun, le loup. Comment ça, on voit alors tant de différences entre les différentes races de chiens qui existent aujourd'hui? Bien, on a un petit peu d'explication là-dedans. Les illustrations sont super belles, c'est coloré, c'est à la limite géométrique, je dirais. Dans la façon d'avoir travaillé les illustrations, c'est vraiment beau. Et puis, on classe les chiens par certaines catégories. Par exemple, les chiens de chasse, les chiens d'intérieur, les chiens qui ont été élevés pour le combat. Et on nous les présente aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui rend le chien comme il est aujourd'hui alors qu'il a été élevé il y a des milliers, des milliers, des milliers d'années. Donc, c'est super intéressant, vraiment beau, coloré, c'est ludique. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce documentaire. J'ai ici une vraie pépite. Le livre s'appelle « Quand les cochons voleront ». C'est publié aux éditions de la Sartre d'Aquan. Et là, il y a beaucoup de trucs qui viennent avec ce livre-là, donc je vais essayer d'être claire. « Quand les cochons voleront », c'est une dizaine d'expressions de partout autour du monde qui ont été un petit peu traduites à la française. Donc, ça a été publié en France. Par exemple, « Quand les cochons voleront », c'est une expression qu'on retrouve en Allemagne. En France, on dit « Quand les poules auront des dents ». Bon, au Québec, on dit la même chose aussi. Parfois, par exemple, il y a des expressions qu'on ne connaît ni de France ni d'ailleurs dans le monde, mais ça rend le tout encore plus intéressant. Alors, on a les doubles pages qui nous indiquent, par exemple, « Au Danemark, avoir des rats au grenier », ça veut dire « avoir une araignée au plafond ». C'est une expression que les enfants ne connaissent pas nécessairement, mais on vient l'illustrer. Et dans les détails des illustrations, on vient mettre plein de situations où, justement, les petits personnages, ils sont un peu fous, comme s'ils avaient une araignée au plafond. Ça se décrit super mal, mais c'est un livre fabuleux. J'ai adoré ça. Il y a plein de détails. Les illustrations sont humoristiques. D'ailleurs, avertissement, il y a une pleine page où ça parle carrément de pet. L'expression, entre autres, contient le mot pet. Donc, c'est sûr et certain que si on l'exploite avec les enfants, ça risque de prendre des drôles de tournure. Mais c'est trop fantastique comme documentaire pour s'en priver. Il faut absolument regarder ce livre. C'est délicieux. Un autre documentaire à tomber par terre, même, je dirais, c'est « La place des royaumes perdus ». Ça a été publié chez Gauthier Langroux. C'est magnifique. On a ici, en fait, une présentation de cités, de villes, de villages, de royaumes, soit imaginaires, soit qui ont déjà existé. Et puis, on nous les présente en nous disant pourquoi c'est passé à travers le temps. Est-ce qu'il y a des faits réels ? Est-ce que c'est complètement sorti de l'imaginaire collectif ? On nous présente, entre autres, les cités d'or, le royaume de Camelot, le royaume sous l'eau. En tout cas, il y a tout plein, plein de trucs. C'est fabuleux. Les illustrations sont tellement belles. Puis, on nous indique vraiment d'où ça sort, tout ça. Pourquoi on s'est imaginé ces lieux-là ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Donc, vraiment magnifique. Vraiment, vraiment très chouette. J'ai ici le Caléidoscope des dinosaures et autres animaux disparus, publié chez Albain Michel Genet. C'est un autre livre, encore une fois, coloré. Les illustrations sont fabuleuses. Et on nous présente, en fait, des animaux disparus. Oui, les dinosaures, on en parle souvent, mais ce livre-là est vraiment beau. Puis, il y a aussi quelque chose de nouveau à savoir ce qu'on imagine des dinosaures aujourd'hui versus ce qu'on imaginait des dinosaures il y a 50 ans versus ce qu'on imaginait quand on a trouvé les premiers fossiles. Donc, en tout cas, il y a toute une histoire derrière ça qui est vraiment super intéressante. C'est des doubles pages. Donc, un thème, puis des infos là-dessus. C'est coloré, c'est vivant. On apprend plein, plein, plein de trucs. Et j'ai, entre autres, une double page que je trouve fantastique. Ça s'appelle les morts vivants. Et qui parle, en fait, d'animaux qu'on croyait disparus parce qu'on a retrouvé des fossiles. On n'en a pas entendu parler après. Puis, finalement, on se rend compte qu'ils sont bel et bien vivants. Donc, on a une petite liste ici. Et c'est vraiment chouette d'en apprendre comme ça. C'est pas quelque chose dont on parle souvent dans les livres. Donc, ce côté-là est vraiment super intéressant. Et le livre est fabuleux, fantastique, super. Je ne sais pas si vous voyez la passion dans ma voix. Je termine avec un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est Everest. Un des trucs que je mentionne tout de suite parce que j'ai peur d'oublier. Les illustrations sont de Joe Todd Stanton, qui est un illustrateur incroyable. On a déjà vu ses livres, par exemple, « Jules et le Renard » ou « Le secret du rocher noir ». C'est un illustrateur que j'aime vraiment beaucoup. Et son style se marie à merveille avec le sujet, je trouve, en tout cas. Donc, Everest, c'est l'histoire vraie d'Edmond Hilary et de Therese Norgue, qui sont les deux premiers hommes à avoir gravi le mot Everest. Plusieurs personnes se sont essayées avant eux sans jamais réussir. Donc, on suit vraiment leur vie de la naissance où on présente les différences vraiment entre les deux environnements qu'ils ont connus quand ils étaient jeunes. Leur enfance, leur adolescence, ensuite leur parcours. Et ce qui a fait qu'ils se sont connus pour ensuite, oui, avoir toute l'expédition jusqu'au sommet du Mont Everest. Mais aussi l'après, quand ils l'ont gravi, quand ils sont redescendus, qu'ils sont passés dans les journaux. Et ils ont pavé le chemin à plusieurs explorateurs aussi. Donc, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment un vrai, je vous en manque peut-être un peu de mots là, mais magnifique documentaire. C'est pas la première fois qu'on aborde le Brest, bon, avec les livres pour la jeunesse. Mais souvent, les explorateurs comme ça, les fériens, on l'aborde avec les adultes. Donc, je trouve ça super le fun qu'on ait eu l'idée d'aborder ça, de le présenter aux enfants. Donc, encore une fois, c'est peut-être pour les plus vieux, bon, quatrième, cinquième année, sixième année plutôt. Mais c'est vraiment intéressant. On découvre plein, plein de trucs. Puis, j'aime beaucoup l'idée qu'ils ont eue de nous les présenter dès leur plus jeune âge avec un arbre généalogique. C'est super beau, c'est super intelligent. Donc, vraiment gros, gros, gros coup de cœur pour ce livre-là ici. Alors, c'était une grosse sélection ce mois-ci d'ailleurs. J'espère que vous allez trouver des trucs à votre goût là-dedans. C'était Mise incontournable en fiction pour le primaire. Pardon, pardon, en fiction en documentaire pour le primaire. Puis, on va se revoir au mois prochain en avril. Merci.